Misheniknas Adar marbim besimcha Misheniknas Av memaratim besimcha Misheniknas Elul marbim bitshuva Alors les amis, Elul, le mois d'Elul s'écrit Aleph Lamed Vav Lamed Ce sont les initiales de trois psukim Ami le dodi ve dodi li Les rachetevot c'est Elul On a un autre psukim également Qui est écrit dans la Megillah Tester Ish lere'ehou Oumatanot lahebionim Les initiales de ces quatre mots Ish ça commence par Aleph Lere'ehou Lamed Oumatanot Vav Lahebionim Lamed Ça fait Elul On a également un psukim dans Parashat Nitzavim qui parle de la Teshuvah, comment Dieu va circoncire le cœur d'Ebnei Israël pour retirer, extirper d'eux toute la Touma qu'il y a dans le cœur. Ça s'appelle la circoncision du cœur. Le Passouk dit ainsi « Oumal », ça veut dire « il va circoncire ». « Oumal ha-shem-elokekha, et-le-va-ve-cha ve-et-le-va-vzara-echa » Dieu va circoncire ton cœur et celui de tes descendants. Regardez. « Et-le-va-ve-cha ve-et-le-va-ve » ça fait « Elul ». Voyez-vous ? Alors on a trois psoukims dont le racheté vote. Les initiales c'est « Elul ». À quoi correspondent ces trois psoukims ? Eh bien, ça correspond aux trois activités principales de ce mois-ci. Les trois pôles sur lesquels il faut se focaliser c'est la Teshuvah, la Tefilah et la Tzedakah. Alors la Teshuvah c'est quel basouk de Elul « Oumal ha-shem-elokekha, et-le-va-ve-cha ve-et-le-va-vzara-ve-cha » Ce qui correspond à la Tzedakah c'est « Ish l'ere'ehu » ou « Matanot la'elionim » Ce qui correspond à la Tefilah c'est « Ani l'edodi » « Vedodi li » Nous on s'adresse à notre bien-aimé Hachem et lui nous répond. Alors, j'ai eu l'occasion de rappeler un très joli « Hidush » à ce propos. Regardez ça. La Tefilah il se fait avec la voix. Comment on dit la voix en hébreu ? Kol. Kouf, Vav, Lamed. Quelle est la valeur numérique, la guémataria de Kol ? 136. Kouf c'est 100, Vav c'est 6, Lamed c'est 30. En tout, 136. La Teshuvah il se fait accompagné d'un jeûne, d'un taranit. Comme à Kippour, on fait Teshuvah et on jeûne. Comment ça s'écrit un jeûne ? Tzom. Tzom, Tzadik, Vav, Mem. Tzadik c'est combien ? 90. Vav, 6. Mem égale 40. 90 et 40, 130. Et 6, 136. Et également, la Tzedakah. Ça se fait avec quoi ? Avec l'argent. Comment on dit l'argent en hébreu ? C'est Kesef. Il y a un autre mot. Un synonyme, c'est Mammon. Mammon, comment ça s'écrit ? Mem, Mem. Vav, Nun. Mem et Mem. 40 et 40, c'est déjà 80. Plus 6, le Vav. 86. Plus le Nun, 50. 86 et 50, 136. Voyez-vous ? Kol, Tzom, Mammon, 136, 136, 136, c'est la Teshuvah, la Tephila et la Tzedakah. La Tephila avec le Kol, la Voie. La Teshuvah, c'est avec le Tzom, le Tahanit. Et la Tzedakah avec le Mammon. Maintenant, regardez le Passouk. On dit, Ish, Ba'ar, loyeda, ursil, loyavin etzot. Dans Téhilim, il est écrit, un homme idiot, un abruti, ne saura pas, il va ignorer. Ursil, loyavin etzot. Il ne comprendra pas cela. Ba'ar, qui veut dire idiot, bet, ha'in, rech. Combien c'est la valeur numérique ? Bet, c'est 2, ha'in, 70, rech, 200, 272. 136 et 136, c'est combien ? 272. Celui qui ne prend que 2 sur 3, que le Kol et le Tzom, ou le Tzom et le Mammon, c'est Ba'ar, c'est un ignorant. Qu'est-ce qu'il faut ? Ursil, loyavin etzot. Zot, en valeur numérique, c'est combien ? Zain 7, Aleph 1, Tav 400, c'est 408. 408, c'est 3 fois 136. 3 fois 136. Kol, Tzom et Mammon. Il faut faire la Tephila, la Tzedakah et la Teshuvah. Grâce à ces 3 choses, qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah ? Utshuva, Utfila, Utzedakah, Maravirin, Edroa, Aghézera. Grâce à ces 3 éléments, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il annule tous les mauvais décrets et il renouvelle une bonne année vers Ezra Tashem sur l'ensemble du clal israël. Pour Khrim Tiyou, Kodesh Tor, Omevora.